La première fois que je suis venu en Amazonie, c'était au début des années 80. J'étais très préoccupé d'être en contact avec des tribus que je considérais très éloignés de moi. J'ai dit, ça sera très difficile, mais il faut peut-être des journées, des semaines, peut-être pour que j'aille en contact avec ces gens tellement distants de la société que je vis. Mais j'étais profondément surpris. En moins de deux heures, j'étais chez moi. Et j'ai découvert une chose intéressante. Même si c'est des tribus qui, à cette époque, étaient très alloyés, très, très isolés, tout ce qui était essentiel pour eux, c'était la même chose pour moi. À la fin, j'ai découvert qu'il n'y a aucune différence. Seulement dans l'Amazonie brésilienne, on a un peu plus de 190 tribus différentes, avec un peu plus de 150 langues, 150 cultures différentes. Peut-être que c'est la plus grande addition culturelle de la planète. L'espace amazonien, c'est un espace géant. Seulement l'Amazonie brésilienne, qui correspond à peu près à 65% de toute l'Amazonie, 65% c'est au Brésil. Mais cet espace fait à peu près huit fois la surface de la France. C'est un espace colossal. Quand l'Amazonie rentre au Brésil, qui passe la ville de Laetitia, on est seulement à 73 mètres du niveau de la mer. À partir de là, l'Amazonie est encore à percorrer 4 660 kilomètres. On a tendance à penser que l'Amazonie n'a qu'un grand fleuve. Non, le fleuve amazone, seulement au Brésil, il a à peu près 1500 affluents qui tombent vers lui. Et quand on a les énormes pluies qui se passent, les dégels qui se passent sur les Indes, tous les systèmes d'eau de ces immenses bassins, ils finissent sur les fleuves amazones. Et là, les fleuves, ils pénètrent dans la forêt. Quel forêt ? Ils pénètrent 100 à 120 kilomètres d'un côté, 200 kilomètres de l'autre. Et donc, on a un type de forêt qu'on appelle forêt d'Igapo. Ce sont les forêts inondables qui se sont adaptées à voir tous les troncs, toutes les racines en bas de l'eau, au moins pendant 4 mois, 5 mois de l'année. C'est étonnant. Qu'on fait une référence de l'Amazonie comme un poulement vert, on imagine seulement la forêt, la biodiversité, mais c'est beaucoup plus que ça. Un peu partout au monde, tous les systèmes de pluie dépendent de l'évaporation des océans. Le seul endroit au monde où le système de pluie dépend de lui-même, c'est l'Amazonie. L'Amazonie a une capacité fabuleuse d'évaporation. Chaque arbre amazonienne est capable de projeter dans l'air, par jour, plus de 1000 litres d'eau, avec des milliards et des milliards et des milliards d'arbres. On a une quantité d'humidité incroyable qui se transforme en cumulus nimbus, ce nuage de très, très haute altitude et qui garantisse déjà presque tous les systèmes de pluie d'Amérique du Sud, plus une partie de la distribution d'humidité dans la planète. On parle beaucoup de la prédation de l'Amazonie faite par le gouvernement actuel du Brésil, le gouvernement Bolsonaro. C'est vrai, il traite l'Amazonie de manière drastique, terrible. C'est vraiment un président prédataire. Mais la prédation de l'Amazonie n'a pas commencé avec M. Bolsonaro. J'étais en Amazonie au début des années 80. C'était une Amazonie presque pristine partout. Aujourd'hui, on a perdu 18,5% de l'Amazonie. Et donc, pour une personne comme moi qui suis venue en Amazonie, je crois que j'ai fait 48 voyages en Amazonie. Et là, c'est palpable. On peut voir qu'on grignote sur l'Amazonie à partir du bord de l'Amazonie. Qu'on va au centre de l'Amazonie, c'est à peu près la même chose depuis toujours. Mais quand on part de la périphérie vers le centre de l'Amazonie, là, on voit qu'on avance sur la forêt. Et si nous, on ne fait pas attention, s'il n'y a pas un comportement planétaire de protége sur l'Amazonie, on la perdra. On la perdra. On va dans le prochain 30 ans de l'Amazonie, on va en apprécier l'Amazonie.